Ok, aujourd'hui parlons de la signification du nom de deux applications, Twitter et Tinder. Et commençons par Twitter. Et comme vous pouvez le voir, le logo est un oiseau. Eh bien, Twitter, c'est le nom du bruit incessant que font les oiseaux quand ils communiquent. En français, on appelle ça les gazouillis. C'est un nom, mais ça peut aussi être un verbe qui veut dire la même chose. Et ça, ça s'est étendu au blabla. Les gens qui parlent constamment pour rien dire. Et donc, vous pouvez voir d'où vient le nom de Twitter. Un réseau social où tout le monde peut dire ce qu'il pense tout le temps. Et vous aurez peut-être remarqué que Twitter, ça s'écrit comme ça. Mais que tweeter ou écrire un tweet, ça s'écrit avec deux oeufs. Et ça, c'est parce qu'en anglais, vous avez aussi le mot tweet avec deux oeufs. Qui représente le gazouillis d'un seul oiseau. Un oiseau qui fait cuit-cuit, il tweet. C'est pour ça que par exemple, vous avez le personnage Titi, de Titi et Gros Minet. Qui s'appelle en anglais Tweety. Oh, regarde, pitties ! Et ensuite, nous avons Tinder. L'application qui permet aux gens de se rencontrer. Et ici, le logo est une flamme. Et qu'est-ce qu'il faut pour faire du feu ? Il faut une étincelle et quelque chose à brûler. Du papier ou des bouts de bois. Et bien, cette matière à brûler, en anglais, on appelle ça du Tinder. Ça peut donc être du papier ou des petits bouts de bois. Des petites choses qui vont brûler et créer une flamme. Et donc, en anglais, Tinder va aussi faire référence à tout ce qui peut déclencher un conflit. Une étincelle. Quelque chose qui va mettre le feu aux poudres. Même si dans cette métaphore, Tinder, c'est plus la poudre que ce qui met le feu aux poudres. Mais vous voyez l'idée. Un ingrédient qui va mener à un feu, qui va mener à un conflit. Bon, là normalement, je mettrais un extrait qui représente ce sens de Tinder. Mais le problème, c'est que comme pour Twitter, ce sont des mots qui ne sont pas vraiment courants. Donc maintenant, dès que vous cherchez Twitter ou Tinder, vous tombez seulement sur les noms de l'application. Donc voilà simplement le sens de base de Tinder. Des bouts de bois pour allumer un feu. Quelle manière de vous êtes-vous qui peut déclencher un feu sans flint ou Tinder ? Et sur ce, je vous dis à demain.